Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire d'un roman que j'ai lu début janvier, il est sorti à la rentrée littéraire de janvier. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, si vous étiez totalement impatients de lire le dernier Jean-Écheneuse, pour ma part je l'attendais avec impatience. Et donc il a écrit aux éditions de minuit, Vie de Gérard Fulmar, qui est sorti début janvier. Alors dans ce livre, je n'ai pas du tout été déçu, bien au contraire, ça a été un pur égal, peut-être la seule déception c'est la rapidité avec laquelle ça se lit et de devoir quitter ce roman aussi vite. Dans ce dernier livre, l'auteur s'empare du polar, donc dans un style complètement étonnant et personnel, très burlesque. Donc si vous attendez à lire un polar traditionnel, passez votre chemin, parce que ce n'est pas du tout le cas. Jean-Écheneuse nous dévoile un polar très atypique, bien dans son style. Alors Gérard Fulmar, c'est l'anti-héros par excellence, qui traverse des situations les plus roucambolesques possibles. Donc au tout début de l'histoire, il est complètement à la dérive, il vient de perdre son travail, et il décide tout naturellement de devenir détective privé. Alors ses atouts pour ça, simplement son appartement. Dans son appartement, il a une pièce qui peut lui servir d'accueil et d'attente pour ses clients, parce que tout détective privé qui se respecte dispose d'une salle d'attente pour faire attendre ses prestigieux clients, un peu comme une antichambre d'une enquête rondement menée. Voilà, donc c'est ce qui va le pousser à devenir quelque part détective privé. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où il décide de se lancer dans cette activité, justement survient donc un événement dans la classe politique française, puisque une chef de parti politique est enlevée, et donc ça met la France en émoi, enfin plus exactement, ça met les chaînes d'informations en continu sur les dents, et donc par un heureux hasard, notre Gérard Fulmar va être conduit à mener l'enquête, alors du hasard et aussi par l'intervention d'un mystérieux psy, tout aussi bizarre d'ailleurs. Donc voilà, donc ces chances de réussite pour cette enquête, elles sont je dirais à peu près équivalentes, et franchement on ne dévoile rien du livre, à peu près équivalentes à ce parti politique à diriger la France dans les mois qui arrivent. Mais bon, il faut agir, n'écoutant que son courage, Gérard Fulmar va donc mener l'enquête, et il va devoir se débattre dans les turpitudes de la politique, et dans ses faux semblants. Alors, on retrouve, et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, on retrouve beaucoup d'humour, de cocasserie, d'ironie, le style de l'auteur, c'est toujours un véritable délice, c'est parfaitement travaillé, chaque mot, chaque phrase, franchement on prend plaisir à lire et à tourner les pages, tellement le style est agréable. Et puis la galerie de personnages qui est complètement atypique, avec des psychologies complètement étonnantes, il nous dresse un tableau de la politique, et des politiques qui sont quand même très peu reluisants, et donc il est très critique vis-à-vis d'eux, donc c'est un vrai délice, une vraie critique sociale, sous un genre donc complètement atypique, qui est, on va dire, le polar burlesque. Voilà, donc c'est un délicieux roman, qui est à la fois drôle, et merveilleusement écrit, donc je vous le recommande vivement, vous passerez un très bon moment, entre les mains de Jean Echnoz, avec ce livre que je vous remontre une dernière fois, qui est paru aux éditions de Minuit, et voilà, qui se lit extrêmement bien. Voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne lecture à tous. Au revoir ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –